Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'accord du barbu aujourd'hui je vais essayer de m'occuper un peu de mon casque de tank trooper de star wars que j'avais imprimé sur ma sigma r17 en plusieurs parties la première chose c'est je vais commencer à poncer puisque j'avais mis du mastic et bien sûr il y a encore beaucoup beaucoup de boulot et c'est un peu la thématique de ce mini épisode c'est ponçage c'est peinture ponçage mastic et repeinture alors j'essaye de faire attention à ma santé et j'ai mis mon masque pour pas me prendre toute la poussière dans la tronche ça fait beaucoup beaucoup de poussière et pour ça j'utilise une ponceuse un peu spéciale mais j'en reparlerai un peu plus tard j'ai filé un petit coup de peinture un espèce de beige un peu bizarre pour révéler en fait les zones qui vraiment méritent d'être reponcées et remastiquées je note ça avec mon sharpie et je vais commencer à poncer et justement cette ponceuse c'est une petite ponceuse bosch triangulaire que j'ai taxé à mon daron oulala c'est pas bien qui me permet d'aller dans des endroits où les ponceuses traditionnelles ne vont pas vraiment et ça m'évite aussi de me taper tout ce ponçage à la main alors comme vous l'avez vu j'ai mis mon masque et là j'ai oublié de le mettre ça c'est vraiment bien un autre intérêt de cette ponceuse triangulaire c'est qu'en fait quand un des coins commence à fatiguer et être plein de peinture et plein de trucs vous avez juste à le descratcher à lui faire faire un tiers de tour dans un sens et hop vous avez une nouvelle pointe toute jolie toute belle qui va pouvoir vous aider à poncer tout plein de trucs le processus de ponçage est pas un processus très marrant ça fait du bruit c'est cradoc et justement je profite du fait que ma fille est partie pendant une semaine pour les vacances chez sa mer pour faire des trucs un peu cradoc que je peux pas faire quand elle est là maintenant que j'ai fini de poncer on va passer à l'étape suivante qui est remastiquer sa race tout le casque enfin en tout cas les endroits qui le méritent c'est un masque alors c'est un mastic qui s'appelle saint au fer c'est en deux en deux composants il ya le mastic et le durcisseur vous le mixez moi je le fais avec un abaisse langue et ensuite vous la posez sur les surfaces à mastiquer l'impression s'est bien passé mais le collage un tout petit peu moins donc j'ai pas mal de surface à mastiquer pour corriger mon collage un peu foireux et c'est ce que je fais ici et vous savez quoi et ben c'est reparti pour un coup de ponçage donc là typiquement je remets une une face un peu plus fraîche sur ma ponceuse et c'est reparti comme vous le voyez ça ça génère beaucoup de poussière et j'aurais dû mettre l'aspirateur sur le sur la ponceuse mais j'ai perdu l'adaptateur cette petite ponceuse est vraiment bien je mettrai un lien dans la description pas vraiment pour des grandes surfaces mais pour des petits petits éléments et des petits détails et pour aller dans des endroits un peu inaccessibles elle est vraiment pas mal rien de vraiment spécial je ponce les endroits que je viens de tartiner avec le mastic et j'essaye de faire en sorte de blender les différentes surfaces les unes par rapport aux autres j'utilise deux grains différents un grain 80 un tout petit peu plus agressif pour enlever les grandes surfaces et ensuite je passe à du 120 pour des détails un peu plus un peu plus précis entre guillemets ça générer beaucoup de poussière un petit coup d'aspirateur j'ai repeint mon casque en vert j'aime bien changer de couleur une fois de temps en temps ce qui me permet de revoir encore une fois quelles sont les zones à traiter avec du ponçage et ben vous savez quoi et ben je vais reponcer voilà je recommence avec un grain 120 je crois ici la peinture était pas complètement sèche j'aurais dû attendre un tout petit peu mais c'est pas grave de toute façon vu la masse de ponçage que j'ai à faire ça devrait pas poser de problème et donc le but il va être encore dans les prochaines semaines de continuer ce processus un petit coup de mastic un petit coup de peinture pour voir où sont les zones à traiter je ponce je remastique je reponce je remastique je peins jusqu'à arriver à à peu près un grain de 180 donc c'est pas fini merci à tous à très bientôt que la pour voir où est ce qui se passe